L'Union Européenne finance depuis des années des modes de transport et des infrastructures qui sont responsables du dérèglement climatique, notamment en maintenant les exemptions de taxes sur le kérosène en ce qui concerne les avions ou en finançant la construction d'autoroutes. Il y a quelques semaines, ici, le Parlement Européen a décrété l'état d'urgence climatique et environnementale. Or, le budget européen est un instrument pour corriger le tir et décarboner le secteur des transports. Mais alors, c'est pourquoi l'Union Européenne doit immédiatement mettre fin au financement de grands projets inutiles, via notamment le mécanisme pour l'interconnexion en Europe ou la Banque Européenne d'Investissement. Je pense notamment, pour prendre un seul exemple, par exemple, c'est celui de l'autoroute de Grand Contournement Ouest. Comment l'Union Européenne peut-elle se réclamer championne de la lutte contre le changement climatique et octroyer 173 millions d'euros à une entreprise comme Vinci pour construire cette autoroute de Grand Contournement Ouest ? A contrario de ce qui est fait actuellement, je pense que nous devons intégralement réorienter les financements vers le rail, en particulier vers les petites lignes, alors que tant de petites lignes ferment actuellement dans nos territoires, les trains de nuit, notamment, et les mobilités douces, de manière générale, qui sont garantes de la cohésion des territoires. Alors, l'Union Européenne doit également favoriser l'accès de toutes et tous aux transports publics. Alors, notamment, je sais que vous allez me dire, ce n'est pas forcément la compétence de l'Union Européenne, mais en encourageant la gratuité, en faisant la promotion de la gratuité des transports publics, une mesure qui serait autant de justice sociale que relevant de la justice climatique. Voilà, merci, M. le rapporteur, Mme la Présidente. Sur la question de Mme Chabie, le budget ne peut pas corriger les bases légales. On ne peut pas demander au budget de... Je ne sais plus si elle est là, si, pardon, je ne vous voyez plus. Ce n'est pas le travail du budget de le faire. Par contre, on a auditionné l'autre jour le président de la Banque Européenne d'Investissement. On lui a posé des questions, parce que la B8 dit qu'elle va stopper les investissements fossiles. Mais c'est vrai pour la B8, mais on ne sait pas encore si c'est vrai pour le FEI, la filiale, qui fait quand même 40%. Donc, on aimerait avoir des éclaircissements. Et après ça, la B8 et nous, on pourrait se battre pour qu'il y ait plus de fonds propres. Et je le répète, et Dominique en a parlé un moment, la BCE ne peut pas être actionnaire de la Banque du Climat, mais elle peut mettre des quasi-fonds propres. J'attire votre attention là-dessus, parce que beaucoup de gens ont fait tout pour que les députés ne s'occupent pas des questions monétaires. Or, je pense que c'est un enjeu fondamental, si on veut, du budget et du hors-budget. Et encore une fois, dans les transports en commun, le hors-budget peut être très utile pour financer des équipements de long terme. Je rappelle juste que la BCE a tous les mois 100 milliards qui arrivent sur la table. 100 milliards. C'est juste colossal, et personne n'en parle. Il y a l'ancien quantitative easing, ce que je vous ai montré. Après, la BCE a créé 2 600 milliards d'euros. 2 600 milliards d'euros, et en gros, c'était des prêts à 3 ans. Donc, tous les mois, il y a 80 milliards qui arrivent sur la table de l'ancien quantitative easing. Et la BCE se demande tous les mois, qu'est-ce que je fais de ces 80 milliards de l'ancien quantitative easing ? Et puis, il y a le nouveau quantitative easing, qui a été lancé par Draghi et que Mme Lagarde a repris à son compte, avec 20 milliards. Donc, entre l'ancien et le nouveau, il y a tous les mois 100 milliards qui sont disponibles de la BCE. Donc, c'est au total 1 200 milliards sur l'année. C'est les chiffres officiels, 1 200 milliards. Et on nous dit que la Banque du Climat aura 16 milliards. Et je répète, du point de vue juridique, je ne vais pas être trop long, on a, je vais le montrer encore ce matin, haut placé, les statuts de la Banque centrale. Le rôle de la Banque centrale, c'est de lutter pour la stabilité des prix. Mais si l'objectif de stabilité des prix n'est pas remis en cause, est atteint et n'est pas remis en cause, la Banque centrale doit mettre sa politique au service des autres objectifs de l'Union, qui sont définis à l'article 3. Et dans l'article 3.3, il y a la protection de l'environnement. Donc, quand on parle, de toute façon, entre citoyens avec les gens de la B8 ou avec les gens de la BCE, ils vous disent qu'il n'y a aucun problème pour que la BCE change beaucoup plus vite sa politique et puisse faire des investissements de long terme.